Soyez des missionnaires selon le cœur du Christ, soyez des modèles des enfants, soyez des pans entre les parents et l'Église, soyez des porteurs de joie, soyez des bénédictions pour les enfants que vous recevez et tous ceux que vous enseignez, et enfin croire en ce qu'on enseigne et vivre ce qu'on enseigne. Alors, si vous y croyez, soyez fier de votre foi chrétienne catholique, soyez fier d'être catéchiste, ne venez pas seulement être heureux quand vous êtes entre vous, soyez fier, vous avez peur de quoi ? Je suis catholique, je suis fier d'être catholique, fier d'être chrétien, vous n'êtes pas fier, comment les enfants vont vous suivre ? Vous avez de la honte ? C'est par ces mots très interpellateurs que Mgr Larchevêque, bienvenue Madame Mika Bafoua Kouaou, a été en contact pour la toute première fois avec tous les catéchistes de l'Archidiocese de Brazzaville, au cours d'une messe d'action de grâce, ce samedi 21 octobre 2023, en l'église paroissiale, cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville, à l'occasion justement du dimanche des missions. Une façon pour Mgr Larchevêque de rappeler à ses catéchistes leur identité catholique, l'éthique, mais aussi et surtout de la mission qui est la leur. Je suis catéchiste, je n'invente pas ma mission dans l'Archidiocese de Brazzaville, je suis prêtre, je n'invente pas ma mission dans l'église catholique, je suis consacré religieux, religieuse, je n'invente pas ma mission. Je suis catéchiste laïque par la consécration baptismale qui est la fondation de toute consécration, je n'invente pas ma mission. La mission est située dans l'église, reçue du Christ, par les apôtres, les apôtres reçoivent, et il y a cette succession apostolique dans l'église. Nous sommes tous collaborateurs de la même tête qu'est Jésus-Christ, mission reçue en église. Eh bien, si nous disons que la tête c'est le Christ, le Christ est le premier catéchiste et il est le modèle, la référence, le modèle du catéchiste. Cependant, il n'hésite pas tout de même de relever quelques antivaleurs d'enfants mentres, certains catéchistes. Nous sommes appelés à être des témoins, des témoins. Mon frère, ma soeur, quelle est la place de la conversion dans ma vie de catéchiste ? Moi qui dois être témoin. Vous emmenez un enfant à Dieu dans la corruption sexuelle ? Mais c'est démoniaque. C'est démoniaque. Si tu me donnes, moi je te... Mon Dieu, mais tu as perdu cet enfant pour la vie, tu vas blesser sa vie. L'enfant accepte maintenant, mais après la conscience va revenir. Il sait que tu es son tueur. Tu l'as blessé pour toute la vie. Et il ne dira pas, ce monsieur, il va dire les catéchistes. Et ça va aller au-delà. Il finira par dire, les prêtres, l'église catholique. C'est parti juste d'un individu. Un enseignement très riche, développé en huit grands points, a attiré la conscience collective de ces derniers à être des véritables porteurs de joie et des indicateurs de la maison de Dieu. Pour être au finish des bons modèles du catéchiste. Je peux revenir peut-être en arrière. Au temps de Monseigneur Bautante, nous avons vécu cela. Et aujourd'hui, ça fait combien de ans que les catéchistes soient êtres et tout autour de leur évêque. Je veux dire ceci, tout ce que Monseigneur a dit, c'est ce que le catéchiste doit vivre. La joie, partager la joie. Être vraiment fermant de la joie. Et un catéchiste, c'est un éducateur. Et c'est lui qui doit transmettre la foi pour qu'il y ait la vie chrétienne. Sans catéchèse, il n'y aura pas de chrétien. Sans catéchèse, il n'y aura pas d'évêque. Il n'y aura pas de prêtre. Et c'est la catéchèse qui a fermé la foi pour qu'il y ait immense évangélisation. Donc, comme il a dit que nous devrons être des témoins. Et le catéchiste, c'est le premier témoin de l'évangile. Je vais prendre un exemple palpable. Moi qui vous parle, ça me fait 41 ans qu'il suis catéchiste. Vivre avec un catéchumène, il faut aller voir chez les parents comment l'enfant vit. Nous sommes des enseignants, nous sommes des éducateurs. Donc, ce que nous faisons, comme l'exemple qu'il a pris, d'autres travaillent à la banque. Est-ce qu'il faut rester seulement en banque pour attendre les clients ? Or, celui qui travaille à la banque doit aller vivre ce que le personnel de la banque fait. Et c'est ce que nous doivent vivre, nous les catéchistes. Pourquoi nous sommes appelés ? Et nous nous sommes choisis par Jésus-Christ. Appelés par Dieu le Père. Pour être au service. Donc, c'est ça. Au fait, la mission de l'archevêque, c'est de voir à l'œuvre. D'abord, regardez avant son homélie, il a dit, « Il est ému de voir cette immense... » Des membres de la catéchèse. « Il est ému. » Il y a très longtemps que nous avons vécu cela. Et c'est une joie pour nous, vivre avec le Seigneur. Et être dans le champ du Seigneur, c'est ça la joie. Partager cette joie-là. Et être porteur de la lumière. Vraiment, personnellement, et tant que catéchiste, nous nous retrouvons les catéchistes dans cette joie-là. Et nous voulons continuer. Il a été impeccable. En tout cas, rien n'a écarté. En tout cas, cela nous interpelle. En fait, les huit points, c'est une interpellation. Ce que nous devons être, l'identité, l'éthique, mission. Nous sommes des missionnaires. Donc nous devons être des exemples auprès de ceux qui viennent vers nous. Pour qu'ils repartent avec tout ce qu'il faut comme message. Mais si déjà nous ne prêchons pas, avec un bon exemple, je crois que ce que nous enseignons, c'est dans le désert. En tout cas, l'archevêque a été efficace et impeccable. Rien n'a retranché. Il a raison de nous interpeller. Pour moi, c'est une interpellation. Ce que nous devons être. Et je crois que tous ceux qui ont été à cette messe-là ont suivi, ont écouté. C'est à eux d'aller appliquer chacun, chaque catéchiste, dans sa paroisse tout au long de cette année catéchétique. Sincèrement, il me manque de mots. Il a eu des mots qu'il fallait et que ça a touché tout le monde. Les huit points qu'il a développés, sincèrement, je ne sais pas qu'ils sont encore transcendants. Au contraire, chacun de nous s'est retrouvé à l'intérieur. Que ce soit positivement ou négativement. Maintenant, c'est à nous les catéchistes de mettre ça en pratique pour que nous puissions réellement vivre ce que nous croyons et ce que nous enseignons aux enfants. Afin que notre catéchiste puisse aller de l'avant et que le Christ puisse gagner. Parce que de tout ça, c'est Dieu qui gagne. Donc, il nous faut vraiment adhérer à ces huit points-là pour nous puissions être vraiment appelés les vrais catéchistes. Les vrais témoins du Christ. Nous, si l'archevêque, c'est une catéchiste qui est vraiment édifiée. Ça, c'est qu'il y a des huit formes. C'est qu'il y a des huit formes. C'est que on les avertit pour le mal-d'haut. Parce que ce qu'il y a des huit formes, c'est qu'il y a des huit formes. J'ai vendu tout le mal-d'haut. Ressentie, s'ils veulent vraiment faire en sorte d'haut. Il y a des huit formes d'haut. Il y a des huit formes de tout. Les huit formes de l'haut. Ils veulent réellifier leurs sacrements. Ils veulent dire, C'est ce qu'on peut retenir, c'est que nous, Elisa, pour faire la mission du Christ. Nous devrons faire ce que le Christ nous a demandé de faire, parce que lui-même était le premier enseignant. Donc suivons ces enseignements et pratiquons-les pour que notre univers soit sauvé. C'est très une joie, une grande joie. C'est la plus profonde des joies. Ah, une très grande joie. Une très grande joie. Vraiment, je suis vraiment ravi. Donc pour moi, je me dis que c'est une chance, parce que quand je devrais être à la maison, je n'allais pas rencontrer tout ce qui s'est passé ici-là. Parce que par rapport au conseil de notre évêque, vraiment de notre acheveur, ce qu'il a dit là, parfois étant malade, tu es déjà guéri. En tout cas, une grande satisfaction, vraiment, que je ne comptais même pas voir aujourd'hui. Je me suis heureuse, mais je me suis dit heureusement que je suis venue. Vraiment, une très grande joie pour moi. Si cela se faisait même deux fois dans la semaine, même une fois dans la semaine, ça serait vraiment une grande chose. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. La une très grande joie pour aujourd'hui, vraiment, je me sens vraiment totalement, s'il faut dire quoi, égayée, guérie, toi, en tout, en tout et pour tout. En tout cas, nous sommes très contentes parce que c'est la première fois que Mgr Larchevêque rassemble tous les catéchistes pour l'envoi en mission. Vraiment, nous avons même souhaité que ça se pérennise. Juste un grand merci à Mgr Larchevêque de nous avoir rassemblés tous, parce que ça fait très longtemps qu'on a eu une telle cérémonie, et nous prions le Seigneur que cette année soit fructueuse. Voilà, merci. Oui, ça a été bien. La messe, en tout cas, tout a été dit. C'est à nous maintenant, à notre tour, en tant que catéchistes, de mettre en pratique ce qu'on vient d'écouter. C'est vraiment une grande joie d'être en face de lui. De la liturgie au catéchiste, paraît-il qu'il n'y a qu'un seul pas. Et le père Kazimir Moukouba, liturgiste du diocèse, n'a pas hésité de donner son point de vue. Il donne déjà le signe qu'il a longtemps exercé. Ce n'est pas comme prêtre, mais ça donne qu'il a longtemps exercé ce service, à savoir des exemples concrets sur le ministère du catéchiste, mais aussi ce que vivent les catéchistes. Les huit points, c'est vraiment la vie de chaque catéchiste. Et moi, personnellement, je m'en suis beaucoup inspiré aussi pour la liturgie, comme tu venais de le dire, catéchèse, liturgie, n'y a qu'un pas. Moi, j'étais très émerveillé, bien nourri et très enrichi déjà. Et je pense que ça me servira pour mon ministère. Même le nouveau vicaire général du diocèse, l'abbé Vincent Massengou, reste très interpellé par cet enseignement. D'abord, rappelons-nous que la mission de tout baptiser consiste à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et en annonçant l'évangile, nous rendons possible le royaume que Jésus-Christ a annoncé. Et l'archevêque, c'est le premier catéchiste, c'est notre pasteur propre. Donc, à lui de définir aussi la vision, le chemin à la suite du Christ, que les catéchistes doivent suivre pour annoncer cette bonne nouvelle. Évidemment, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle sans notre témoignage. Le pape Jean-Paul II le disait bien, notre monde a plus besoin des témoins de l'évangile. Et si nous nous efforçons à témoigner de l'évangile, je pense qu'il y aura d'autres témoins. Et l'enseignement riche donné par l'archevêque n'a pas seulement nourri les catéchistes, cet enseignement nous nourrit tous et à chacun de s'approprier de cet enseignement, de telle sorte que partout où nous serons, chacun puisse devenir lumière et sel. Donc, moi, je me réjouis de participer à ces grandes célébrations, l'envoi aux missions des catéchistes. Mais c'est aussi l'envoi de toute l'Église, parce que non pas seulement les catéchistes, mais toute l'Église est envoyée par son pasteur propre, de telle sorte que cette graine semée depuis nos anciens les missionnaires, qu'elle soit arrosée et entretenue pour la gloire de Dieu et pour notre propre salut. À cette occasion, le prélat a officiellement lancé l'année catéchétique 2023-2024. Je déclare ouverte l'année catéchétique 2023-2024. Après avoir envoyé en mission ces catéchistes. C'est la mort d'âme.